... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour les voeux de la ville de Courbet-sur-Marne. On a pris un peu de retard, et c'est déjà du direct. Il y a toujours techniquement quelque chose qui fait que ça décale un peu. En tous les cas, on vous remercie d'avoir patienté. Par contre, on a pris un peu de retard pour l'ouverture, mais on est à peu près calés pour le démarrage de la cérémonie des voeux du Conseil municipal de Courbet-sur-Marne. Alors, pour l'occasion, je vais inviter, c'est comme ça que ça se passe à peu près partout, les grands élus, les représentants de l'État à venir me rejoindre, et je vais commencer par M. le sous-préfet que j'aperçois là-bas, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, sachant que le préfet Durand s'était désisté, M. Lapouze, bienvenue à Gournay-sur-Marne, vous connaissez la ville. Les applaudissements, c'est très très rare. Je pense qu'il en profite très très bien. Je vais inviter mes petits camarades. Alors, j'ai vu, M. le sénateur, Vincent Capocanella, Vincent, mon ami, si tu veux venir nous retrouver, casteur du Sénat. Monsieur le député qui est parmi nous, M. Anato, je vous ai vu rentrer tout à l'heure, donc je sais que vous êtes là. Si vous voulez bien nous rejoindre. député de la circonscription. Débuté en marche, c'est pas facile en ce moment. Merci d'être là. Non, non, mais c'est vrai, il faut le dire. Mes petits camarades, M. le Président, Michel Tellet, maire de Gany, président du territoire Grand Paris-Grand-Est. On ne compte plus ses mandats sur la ville de Gany. Merci. Ensuite, j'ai vu Patrice Calmejean, le maire de Ville-Momble, commune sur laquelle j'ai travaillé avec beaucoup de bonheur. Celle qui n'a pas la langue de bois, Katia Coppy, maire de Pavillon-Sous-Bois. Oui, ça va te rester, on en est d'accord. Je ne dis pas pourquoi. Pierre-Yves Martin, maire de Livry-Gargan, qui nous fait l'amitié d'être là également ce soir. Monsieur Ludovic Thoreau, celui que la médecine s'arrache, également conseiller régional, qui nous fait l'amitié, maire de Coubron, je ne l'ai pas dit, la plus petite ville du département, mais il en faut. La moins peuplée, c'est plus juste, effectivement, ce n'est pas la plus petite. En tous les cas, je vous remercie vraiment de nous avoir fait l'amitié d'être présents ce soir. Je vais maintenant inviter les membres du conseil municipal adulte à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Majorité, opposition, enfin, celles et ceux qui sont présents, n'hésitez pas à prendre place sur votre scène. Et tout d'un coup, ça se remplit, la salle se vide. Donc le conseil municipal de la ville de Gournay-sur-Marne est constitué de 29 élus. C'est par strates. Ils sont tous là, ou presque ? Non, je crois qu'ils sont tous là. On retrouvera les musiciens après, puisque Lucien, qui est un petit Gournaysien qui a bien grandi, reprendra la suite juste après notre propos pendant que le buffet sera ouvert. Bien. En Guestard, je vais inviter à me rejoindre Victor Moreira, le vice-président de la communauté commune avec laquelle nous sommes jumelés, Toré de Montcorvaux. Victor, je sais que tu es là puisque je t'ai récupéré à l'aéroport cet après-midi. Bienvenue, Victor. Est-ce que tu es très heureux ? Tu es très heureux ? Si. Je parle en portugosse. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le portugais, il y en a peut-être dans la salle, je lui simplement dis que j'étais très heureux. Portez-vous à qui ? À la casa, puisque c'est un peu la nôtre maintenant. Alors, je ne ferai pas la traduction simultanée en anglais toute la soirée, ça va lasser, mais en tous les cas, on était très très heureux que tu acceptes l'invitation, que tu te déplaces, c'est une grande première pour nous. Chez toi, au Portugal, ça ne se fait pas de la même manière, en tous les cas, la cérémonie des vœux. Chez nous, c'est quelque chose qui est installé. Et d'ailleurs, je remercie mes petits camarades qui ne font quasiment que ça au mois de janvier, d'aller d'une ville à l'autre. Mais ils sont très très prudents au buffet, ne vous inquiétez pas. Bien, on va démarrer cette cérémonie par remettre quelques prix à des jeunes gournésiens qui se sont illustrés sur l'année. Et je vais, pour ce faire, laisser dans un premier temps la parole à Ingrid Pinchon et pour ça, on va faire monter le CMJ. Merci les souffleurs. Applaudissements Ça fait beaucoup de monde. Mais on va s'en sortir. Ingrid, à toi. Pardon ? Mathieu de Monté. Oui, tu proposes, bien sûr. Je vais inviter donc un jeune gournésien, Mathieu Morvan, à monter sur la scène près de nous pour le mettre à l'honneur. Applaudissements Mathieu Morvan est de ces jeunes qui ont su allier passion et profession. Après avoir fréquenté les établissements scolaires de Gournay-sur-Marne, puis le baccalauréat en poche, Mathieu a décidé de se consacrer à un art pour lequel la France a un réel savoir-faire, la boulangerie. Son parcours scolaire, Mathieu l'a pensé autour de ce projet. Un baccalauréat SCMG pour maîtriser la gestion et le management, deux CAP en pâtisserie puis boulangerie à l'école Ferrandi à Paris, école française de gastronomie, avant de rejoindre les rangs de l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris pour obtenir son brevet professionnel. Et à chaque fois, il est mis à l'honneur en devenant notamment major de sa promotion. Lauréat au concours de meilleur boulanger de France en 2017, il a pu représenter la France en septembre dernier lors de l'E-Backup à Munich, concours où il a pu côtoyer des professionnels du monde entier. Cette distinction lui a également permis d'être convié au Palais de l'Elysée pour la traditionnelle cérémonie de l'Épiphanie. S'il n'exclut pas de pouvoir exercer un jour sur notre commune, Mathieu a l'envie de voyager. Il a bien raison. Nous souhaitons encore mille expériences enrichissantes et le félicitons pour tout ce savoir-faire artisanal. Donc Mathieu, pour ce parcours passé et à venir, la ville de Gournay-sur-Marne a l'honneur, le plaisir, de te remettre la médaille des espoirs des espoirs qui t'est remise par Alice Aroubeau, conseillère municipale des jeunes. On va faire une petite photo. Vous regardez par ici. Alors quand tu veux, l'année prochaine, tu nous fais une spécialité. Tu choisis le jour, le gâteau et le pain que tu nous présentes. tu l'as noté ? Parfait. Merci. Bravo à toi. Merci. Merci à vous. Bien. On continue. Et cette fois-ci, c'est M. François Ders qui prend le relais et qui va le garder d'ailleurs. Bonsoir. Donc moi, je vais avoir le plaisir d'appeler Juliette. Juliette a 14 ans, elle pratique le patinage artistique sur roulettes depuis l'âge de 5 ans à Noisy-le-Grand. On n'a pas de club à la gourmet. Pas pour l'instant en tout cas. C'est pas prévu. Je rassure, c'est pour les impôts. À 7 ans, elle est déjà au niveau national et se place toujours sur les plus hautes marches des podiums avec un titre de championne de France et 3 de vice-championne de France. Les entraînements de 8 à 10 heures par semaine, 5 jours sur 7, payent pour Juliette qui a fini vice-championne de France de roller skating en 2016. Bravo. Ensuite, Juliette, en 2017, tu deviens championne de France dans la catégorie espoir. En 2018, tout récemment, tu es arrivé quatrième dans la catégorie cadette au championnat de France en solo et championne de France en catégorie couple artistique cadet. et tu as également participé en septembre 2018 à une compétition internationale, l'Interland Cup et tu as remporté la médaille d'or en couple artistique. qui fait donc partie sans nul doute de la relève espoir de l'équipe de France de partinage artistique sur Roulette. Et à ce titre, nous sommes heureux de t'offrir la médaille des espoirs de la ville qui a été remise par Evan Berkani du CMJ. Merci. François, c'est toujours à toi. Je vais appeler maintenant Nicolas, le grand Nicolas. Voilà. Donc après Juliette Garnier, je n'ai pas cité son nom de famille, je crois, donc je le fais. Nicolas Leroy qui a 17 ans. Il a débuté le judo en 2004 au club de Gournay-sur-Marne. Il est aujourd'hui en Terminal S à Flora Trisfan. C'est bien, bon choix. Par contre, il est ceinture noire première dan de Jiu-Jitsu combat. Félicitations. Il s'entraîne quatre fois par semaine entre Gournay-sur-Marne et Brice-sur-Marne. En 2018, pour sa première participation au championnat de France de Jiu-Jitsu combat et ce, malgré une blessure, il a su gérer son handicap et mener à bien ses combats jusqu'à s'incliner en finale. Tu as donc été sacré vice-champion de France dans la catégorie cadet, moins de 73 kilos. Toutes nos félicitations à toi Nicolas pour qui l'aventure ne fait que commencer. Bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, le judo, c'est un sport individuel mais dans lequel aucune progression n'est possible sans une bonne équipe. Nous souhaitons donc associer à cette réussite le club de judo de la ville, son président Alain Clairot, ainsi que ses deux professeurs Sébastien et Julien qui ont assuré avec brio tes préparations. Pour tout ce travail accompli, la ville t'offre donc la médaille des espoirs de la ville qui va être remise par Clémence Fargeau-Cossé. Applaudissements 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 On va regarder l'appareil. Parfait. Félicitations. Bon, si demain, t'as un petit problème demain matin, on peut s'arranger. Je crois qu'il y a des preuves dans la salle, j'espère qu'ils ne tombent pas. Mais bon, cinq minutes de retard, pas plus, pas plus. Merci et bravo. Applaudissements Applaudissements François, dernière médaille des espoirs. Applaudissements Carlin Franco, je t'invite à monter sur la scène. Applaudissements Alors, Carla, elle a commencé par le judo. Et puis, après, elle est partie, elle a commencé par un sport sur la ville de Gournay-sur-Marne et s'est ensuite tournée vers la natation et la compétition avec le club de Noisy-Grand à l'âge de 11 ans. Le directeur technique de Ponton-Crombeau l'a ensuite recrutée et très vite, elle effectue six entraînements par semaine à raison de deux heures par jour. Elle complète son entraînement tous les dimanches par un footing au stade Jean-Tot-de-Boutier, suivi de 42 kilomètres à vélo en bord de Marne avec son papa toujours présent à ses côtés. En 2016, Carla s'est entraînée à Antibes avec le champion Alain Bernard. A ce jour, elle a participé à plus de 70 compétitions entre 2016 et 2017. Tu ne t'arrêtes pas. Et donc, tu as obtenu la seconde place aux 50 mètres papillons dans le championnat départemental de Seine-et-Marne en 2017. Et le mois dernier, tu t'es classé huitième au classement national du 100 mètres papillon dame en bassin de 50 mètres. Donc, toutes nos félicitations à toi, Carla. Nous souhaitons le meilleur pour les années à venir. Et nous sommes fiers de t'offrir la médaille des espoirs de la ville remise par Jules Le Gentil et lui du chien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, monsieur le maire. Pour les applaudir. Bien. Je suis dans le timing. On est parfaits pour l'instant au niveau du temps. Alors, pardon, je souhaitais pour l'occasion revenir sur un certain nombre de sujets qui ont, bien sûr, rapport avec la ville. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. D'autant que, vous le savez, la coloration de la ville est particulièrement neutre puisque, a priori, nous sommes une équipe municipale en tous les cas sans étiquette. néanmoins, on ne peut passer sous silence un certain nombre d'événements qui traversent la France actuellement. Je reviens sur un événement majeur. Alors, je ne vois pas du tout ce qu'on vous propose à la télé, mais il y a un an, nous avions et nous vivions un moment assez particulier et étonnant pour la ville. c'est que, pour la première fois, depuis que le mur avait été construit et depuis que les bâtards d'eau étaient en place, nous avons vécu les inondations avec ce que ça a coûté à la ville et aux administrés, bien évidemment. On était à la veille, l'année dernière, de ce qui allait se produire et ce qui allait nous occuper pour un moment. Pour mémoire, c'est 700 habitations qui ont été impactées pendant la durée de l'inondation. Ce n'est pas rien sur une ville comme la nôtre, aussi petite, avec les moyens qui sont les nôtres. Néanmoins, on a bénéficié d'une des crues qui était amorcée d'ailleurs sur la Seine quand ça a commencé à déborder ici, mais la situation a finalement été rapidement calme pour nous puisque si ça a commencé à franchir le mur entre le jeudi et le vendredi, le lundi, sur une grande partie de la ville, il n'y avait plus rien. Néanmoins, on a pu, à ce moment-là, mesurer la capacité à être présents des pompiers qui sont dans la salle ce soir. On peut les applaudir, ils font un boulot très compliqué. Et il ne se passe pas, il ne se passe pas un jour sans que l'un d'entre eux soit agressé. Les crétins sont partout. Vraiment. Heureusement que vous êtes là, messieurs, on a pu encore mesurer très récemment sur Paris puisque deux des effectifs de pompiers sont restés. Malheureusement, c'est, en tous les cas, merci à vous pour tout ce que vous nous apportez au péril de votre vie bien souvent. En tous les cas, vous avez été des partenaires exemplaires et extraordinaires pendant cette période qui a été compliquée pour nous. Je ne peux pas passer sous silence les forces de police qui nous ont également bien accompagnés et qui vivent aussi des moments fort délicats. Monsieur le commissaire Schneider est dans la salle et je le remercie d'être présent parce que je sais que demain, il y a encore un acte possible. À une époque où certains lancent des quêtes sur le net pour celles et ceux qui s'adonnent à des gestes peu qualifiables et peu respectables à l'égard des forces de police, en tous les cas, moi, je veux saluer le travail. Il y a parfois des débordements, on le sait, mais je sais que vous connaissant, vous veillez à faire en sorte que les choses se passent au mieux et merci pour cela. Je vous pourrais transmettre nos amitiés à vos effectifs, monsieur le commissaire. On vous doit également beaucoup, tout le temps, pour notre sécurité au quotidien et vous avez joué un grand rôle pendant les inondations pour que les choses se passent très bien. Merci, encore une fois, vous pouvez les applaudir. Ce n'est pas courant. Monsieur le sous-préfet, représentant de l'État, vous étiez à nos côtés pendant les inondations. Je sais que vous êtes toujours à nos côtés. On a en ce moment quelques dossiers qui nous occupent. Néanmoins, je voulais saluer la manière dont les choses se passaient entre nous. Ce n'est pas forcément toujours très simple. Je sais que vous êtes énormément sollicités, mais je souhaitais préciser que les relations que nous entretenons en tous les cas avec vous sont de bonne qualité. Il n'y a pas de raison que ça change. Avec l'État, nous avons quand même actuellement quelques dossiers. il y a les cahiers d'oléances dont vous avez peut-être entendu parler qui sont disponibles à Gournay, en mairie, depuis le 20 décembre. à ce jour, vous êtes deux à être venus renseigner. Deux quand même. En un mois, un mois et demi. C'est pas mal. À la fin de l'année, on devrait arriver à la vingtaine si tout se passe bien. Et il y a l'organisation du grand débat. J'avais exprimé dans la presse que je mettrai à disposition l'espace, que je mettrai les chaises, que je mettrai le micro, mais que je ne me chargerai pas d'organiser le débat qui, à mon sens, arrive un peu tard avec une période où j'ai trouvé notre président, excusez-moi, monsieur le député, un peu long à la détente pour prendre la mesure de ce qui était en train de se produire. Bref, je trouve normal que nous mettions nos locaux à disposition. En revanche, avec tout ce que les élus maires ont entendu depuis un an sur le fait qu'on ne serve finalement pas à grand-chose, même si aujourd'hui on entend qu'on est très, très utile, vraiment, on l'a tous entendu, on ne se trompe pas. Monsieur Ludovic Taureau, je vous entends applaudir, on le sait. On est important dans la société française. En tous les cas, on nous l'a rappelé. Moi, je continue de dire que la salle sera tout ouverte à celles et ceux qui veulent s'en charger, les services de l'État éventuellement, c'est ce que j'avais dit dans la presse, mais bien évidemment, les élus en marchent. Mais je crois que c'est le souhait de notre député, monsieur Anato, de toute façon. Ensuite, je reviendrai sur des dossiers qui sont assez lourds pour nous, sur le logement. Je vais passer à la MGP, la métropole du Grand Paris, présidée par Patrick Collier, qui aussi connaît... C'est une structure assez récente, assez neuve, néanmoins, qui prend toute sa mesure, qui nous occupe aussi un petit peu, puisque ça nous impose de siéger parfois. Et pour les élus des petites communes, souvent, nous sommes les seuls représentants à nous déplacer, à siéger, que ce soit à l'Assemblée métropolitaine ou au Conseil territorial, en plus, bien sûr, de l'activité municipale. Le président Patrick Collier exprimait, grâce à toi, Vincent, d'ailleurs, puisque tu l'as amené sur le terrain de l'inondation, sachant que la GEMAPI est une compétence qui est remontée auprès de la métropole. Tu as pu, avec lui, faire en sorte, en tous les cas, que la MGP se penche sur les villes comme les nôtres, qui pouvaient, à tout moment, encore basculer et être inondées. Et je dois t'avouer que le président Patrick Collier déjà a entendu ce que nous nous étions dit à ce moment-là et qu'il m'a invité à faire remonter des demandes spécifiques et à prendre rendez-vous avec lui pour voir dans quelles mesures la métropole pouvait nous accompagner par rapport à la situation des inondations. Il y a un certain nombre de choses qui sont certainement possibles. Peut-être nous accompagner financièrement sur l'investissement que nous avons choisi d'effectuer de manière annuelle à compter de maintenant afin que la ville puisse avoir les moyens nécessaires pour soutenir et accompagner les administrés qui seraient dans le besoin. En tous les cas, le président Patrick Collier s'est engagé à voir avec nous dans quelles mesures la métropole pouvait et j'en suis très très heureux. Ensuite, le territoire. Le territoire qui est représenté ici de manière importante par les élus de ce territoire avec lesquels nous passons en bureau territorial quasiment tous nos lundis matins à Minima pour finalement gérer les affaires de ce territoire qui a vu des compétences attribuées et qui ont finalement dépossédé les maires de certaines d'entre elles. Néanmoins, par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a une compétence importante qui vient de remonter auprès du territoire, c'est la compétence du logement. On entend forcément parler sur la ville de Gournay-sur-Marne en ce moment. Le logement, c'est une véritable question pour notre ville qui a été carencée et je crois qu'actuellement, malgré les agréments de la préfecture, on doit être encore, sur le sous-préfet, à 6 %, 6 % de logement social. Avec les agréments, on doit être à peu près à un peu plus de 10 % de logement social. Je rappelle que l'objectif de la loi CRU, c'est 25 % à l'horizon 2025, demain. On a un retard considérable, ce qui veut dire que l'amende peut ressurgir à tout moment puisqu'elle est présente. et je rappelle mon camarade Jean-Michel Genestier, maire du Rinci, qui a actuellement été lui aussi repris par la patrouille, se voit attribuer une amende de 800 000 euros pour non-respect de la loi CRU. Oui, oui, je vous entends. Oui, c'est 800 000. Ce n'est pas rien. Nous, ça peut aller entre 100 et au maximum 5 fois la mise puisque quand on a pris la place, on était amendé à hauteur de 88 000. Ça peut être 5 fois le prix que je viens d'indiquer. Donc, on peut avoir une amende entre 450 et 500 1 000 euros pour un budget comme le nôtre qui se monte à 12 millions d'euros. Vous faites le calcul, c'est quand même conséquent et important. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions être entendus parce qu'on ne peut pas traiter, en tous les cas, c'est l'idée que nous défendons, un territoire de 2 km² comme si, en plus, inondable à 80 %, comme si on était une ville classique et ordinaire. Oui, on peut construire sur des zones inondables, en même temps, la question de la densification doit se poser, obligatoirement, si on veut être sérieux sur ce genre de questions. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement et très sincèrement mes camarades du territoire qui ont, avant que nous le demandions, parce que je ne me voyais pas le faire, proposé, et je dis souvent que d'ailleurs, un des premiers à l'avoir signifié, c'est Patrice Calmejean, en disant, à partir du moment où la compétence logement remonte au territoire, pourquoi ne pas partir du principe que les 25 % attendus soient, vous m'avez compris, pris sur la moyenne territoriale. Aujourd'hui, l'État n'a pas répondu, néanmoins, la question reste posée. Nous l'avions d'ailleurs, président, évoqué lors de la CIL que tu as présidée il n'y a pas si longtemps, comme un objectif peut-être à atteindre, même si pour l'instant, on n'a pas d'informations et de précisions de la part de l'État. Mais c'est un sujet, forcément, mais qui est défendu par tout le monde. Ludovic Thoreau, pareil, sur sa commune, est dans une situation comparable à la nôtre. Pour lui aussi, c'est compliqué, mais lui, comme moi, on ne se voyait pas demander à nos collègues de profiter des investissements qu'ils ont faits sur leur ville. Néanmoins, Patrice, je l'ai à plusieurs reprises signifié, vraiment, je te remercie de l'avoir dit parce que ce n'est pas forcément si simple dans un contexte assez compliqué où le logement social fait encore peur à tout le monde. Bref, il y a des sujets à tous niveaux. La métropole, le territoire, l'État, bien sûr. Et puis enfin, on arrive sur la ville de Gournay-sur-Marne. Alors, il y a des choses que je vais rappeler ce soir parce que je ne le ferai pas l'année prochaine puisque c'est une année électorale et que nous serons soumis les uns et les autres à devoir de réserve et que nous n'aurons pas à revenir sur ce qui aura été fait sur la ville en bien ou en mal. Néanmoins, je suis fier vraiment de ce que nous avons pu mener pour l'instant. On a encore des choses à faire, bien sûr, mais je ne pouvais pas ne pas revenir sur un certain nombre de points difficiles. Je pense par exemple au premier. Ça a été la gestion de la masse salariale. Vous avez tous entendu lors des dernières élections présidentielles, l'ensemble des candidats nous rappeler qu'il fallait supprimer alors le chiffre variait, c'était 300 000 pour les uns, 400 000 pour les autres, 500 000 fonctionnaires. Principalement, il faut les supprimer dans les collectivités territoriales. Ben tiens, pourquoi pas ? Néanmoins, c'est vrai, c'est une obligation. Pour vous rappeler que sur la ville de Gondais-sur-Marne, nous avons sur un budget d'à peu près 11,5 millions, 12 millions, je parle sous le contrôle de ma directrice financière qui n'est pas très loin, on a 6,5 millions de masse salariale. C'est important sur un budget total, sur le budget total que je viens d'énoncer. Je fais remarquer que depuis notre arrivée, ce budget qui avait d'ailleurs été préparé en 2014 par l'opposition, Bernard Livian qui était l'ancien peut le signifier, c'est à peu près comme ça que les choses se passent. Quand on se passe le relais, il y a un travail préparatoire qui avait été élaboré et en tous les cas, à l'époque, et vous pouvez, bien sûr, reprendre les documents, le budget prévisionnel pour la masse était de 6,5 millions. On vient à peu près de le dépasser là, on est à 6,529, quelque chose comme ça, après une petite DBM du mois de décembre. Ça veut dire simplement que depuis 5 ans, nous avons réussi à maintenir la masse, mais non pas la maintenir, parce que défilent un certain nombre de diapos sur les caméras. Mine de rien, la MPT qui est venue venir renforcer les dispositifs de la ville, ça consomme aussi du personnel. C'est 4 personnes nouvelles. Si je prends la police municipale, au regard des effectifs qui étaient quand nous sommes arrivés, et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pareil, ce sont des effectifs supplémentaires. Encore, le RAM, structure qui n'existait pas et qui existent depuis notre arrivée. Ce sont des structures qui sont venues, en plus, malgré tout, consommer un petit peu de personnel, sans que la masse, par ailleurs, soit impactée. Et j'en suis très heureux parce que c'est là où nous pouvons encore gagner un petit peu sur le budget de fonctionnement. Ensuite, sur les réalisations, je viens de citer la maison pour tous qui est une véritable réussite. Celles et ceux qui s'y rendent peuvent le mesurer. Une équipe vraiment à la disposition, engagée pour que celles et ceux qui fréquentent ce lieu y trouvent du plaisir, que ce soit pour participer à des activités encadrées ou pour participer à des activités volontaires. Ça marche. Ça marche vraiment très, très bien. Pour mémoire, c'est un petit budget pour notre ville conséquente puisque nous avions investi en 2015, 2016, on avait investi 500 000 euros sur cette affaire-là simplement pour que le lieu soit réhabilité et puisse permettre d'accueillir des jeunes et des anciens. Forcément, celles et ceux qui en profitent de manière journalière, hebdomadaire, c'est nos anciens. C'est nos anciens parce que nos scolaires, normalement, si tout se passe bien la journée, ils devraient être au collège. Alors je parle sous le contrôle des profs qui sont sur scène, normalement, et éventuellement les représentants du collège dans la salle. Donc en théorie, la maison pour tous, elle sert principalement et premièrement nos anciens, celles et ceux qui ont plus de temps. maman, tu m'excuseras, tu ne veux jamais que je parle de toi, mais je suis obligé de dire que tu fréquentes ce lieu avec bonheur depuis que tu es inscrite et que tu ne cesses de me dire du bien de l'équipe de la MPT. Hein, Jérôme ? Bravo. Vous donnez beaucoup de plaisir à tout le monde. Quatre personnes. Alors, bien sûr qu'un certain nombre de choses ont été faites ailleurs, comme d'autres, et on a soigné à notre arrivée la salle de balle. On a d'autres qui l'ont fait à l'Elysée, ça a été une des premières dépenses aussi. Alors ça ne s'appelle pas la salle de balle à l'Elysée, ça s'appelle la salle des fêtes. Mais en tous les cas, nous, le tapis de la salle de danse, on l'a refait tout de suite. En parlant de salle de balle, Louis-Philippe avait fait pareil en 1831. C'était un de ses premiers investissements, c'était aussi de rénover la salle de balle. Par contre, je ne sais plus si c'est Versailles ou Fontainebleau. Les historiens chercheront. Le dojo, on a parlé tout à l'heure du judo. Le dojo, il a été refait l'année dernière, à la plus grande joie d'ailleurs du président. Les cours de tennis qui ont été également refaits. Quand vous connaissez l'enceinte, vous dites, ils ont refait la salle de danse, ils ont refait le dojo, ils ont refait les tennis, le stade, la plus synthétique était déjà là. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore les tribunes à rénover. On a refait le club à Ous cet été, mais il y a encore plein de choses à faire sur le stade. En tous les cas, il faut l'entretenir. Par ailleurs, on n'a pas lésiné non plus. On n'a pas lésiné non plus. De manière anecdotique, un des premiers investissements que nous avions fait, et c'était quelque chose qui nous avait surpris, c'est que dans la ville, il n'y avait pas de toboggan pour les gosses. C'est quand même fou, ça. Une ville sans toboggan. Eh bien, un des premiers investissements, je le dis à l'intention des parents d'élèves, peut-être l'ont-ils remarqué ou s'en souviennent plus, ça a été la petite aire de jeu devant l'école du château. Fichtre, encore fallait-il y penser. Pour un investissement assez modeste, je parle sous le contrôle de Delphine Schlegel, je crois qu'à l'époque, c'était un investissement de 45 000, peut-être. 50 000 euros. Ce n'était finalement pas grand-chose. Mais en tous les cas, d'être en place, ça permet parfois de faire quelques petites choses comme ça, qui sont, et je le vérifie de mon bureau en mairie tous les jours, c'est fréquenté tous les jours par les gosses quand ils sortent de l'école avec les parents qui s'installent. Il y avait d'autres exemples très très simples. Des bancs. Installer des bancs dans le parc de la mairie. Encore une idée. Et là, j'entends les anciens qui me disent « Et les bords de Marne ? » Eh bien, c'est prévu. C'est prévu. Vous aurez, vous aurez, mesdames, messieurs, un banc à peu près tous les 200 mètres entre le marché et le cappuccino. Ce n'est pas trop tôt. C'est ma mère qui parle. Ça veut dire que, mesdames, messieurs, les anciens qui vous plaignez parfois, vous pourrez vous promener tranquillement pour aller éventuellement déjeuner entre le marronnier au cappuccino alterné. On essaiera de voir si l'océan de Gournay ne peut pas aussi bénéficier d'un petit trajet de manière à ce que chacun puisse se déplacer et éventuellement se poser pour se reposer le cashier. Bref, les... Et ? Une guinguette. Prochain mandat. J'avais dit la dernière fois... Alors, par contre, prochain mandat avec des S, parce qu'à la vitesse où on repart les trottoirs, j'avais dit la dernière fois qu'il nous faudrait peut-être deux mandats, voire trois. Je crois qu'il y a une durée maximum, monsieur le sous-préfet, pour les mandats, non ? Pas encore ? Ça a failli, mais pas encore. Ça a failli, pas encore, me dit-on. Donc, bon. En tous les cas, il y a encore plein de choses à faire. Pour cette année, mes propos vont droit auprès du directeur de l'AMG, monsieur Tellier, et de la présidente de l'association, puisque nous nous étions engagés à faire en sorte d'agrandir l'école de musique et de mettre à disposition une salle d'une centaine de mètres carrés afin de pouvoir permettre le travail de l'orchestre, le travail des chorales. Les marchés ont été lancés, les réponses et les enveloppes ont été ouvertes. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas, et il semble qu'il n'y ait pas de difficultés, vous aurez une salle de 100 mètres carrés équipée avec les chaises qui vont bien et le piano qui vous accompagnera pour le mois de septembre, mesdames, messieurs de l'école de musique de l'AMG. Un vieux sujet qui va enfin voir le jour, mine de rien, la cantine, là aussi Bernard, c'est un dossier ancien qu'on a repris très très vite à notre arrivée et très très vite, en temps administratif, c'est quand même un peu long, mais c'est la réalité puisque nous espérons, je sais qu'il y a des représentants de parents d'élèves dans la salle et le directeur de l'école d'ailleurs est là, je le remercie de s'être déplacé, monsieur Rousseau, la cantine devrait être livrée normalement, on nous dit toujours qu'il n'y aura pas de décalage au niveau du timing pour le mois de septembre. dans le pire des cas pour nous, ça peut être la Toussaint, mais en tous les cas vous allez avoir pour vos enfants demain un self qui permettra certainement de fluidifier le passage et faire que ça soit plus agréable de manger dans un espace adapté, fait pour nos tout-petits. Là encore, c'est un investissement, je ne l'ai pas dit pour l'AMG, l'AMG c'est un montant de 450 000 euros, quant à la cantine, c'est un investissement qui doit tourner à hauteur de 1 million et... 1 million et demi. 1 million et demi. Pour une petite ville comme la nôtre. Alors on a quelques subventions, ceci dit. Il faut aller les chercher mais nous en avons. Et enfin, un sujet qui nous a malheureusement lors de cette mandature un petit peu opposés avec l'opposition modestement parce que je crois que ça a été la seule délibération qui a fait que nous n'ayons pas voté pareil. C'est le quotient familial. Sur la quasi-totalité des villes du département, le quotient familial il est installé depuis longtemps. Que les communes soient de droite ou de gauche. Moi j'ai été administré sur Villemont pendant de longues années, c'est plus un sujet et tant mieux. En tous les cas, le quotient familial a été installé pour les repas de demi-pension. Nous allons lancer le travail et la démarche de réflexion pour qu'à compter de septembre, le quotient familial soit également appliqué dans les centres de loisirs. On va attendre le retour de l'étude mais en tous les cas, on le proposera au vote de façon à ce que ça soit mis en place d'autant que l'installation et l'implantation du quotient familial pour la restauration scolaire apporte les fruits que nous en attendions. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà en quelques mots les projets phares de la ville de construction, de réalisation neuve. Alors il y a peut-être encore d'autres choses mais je ne vais pas reprendre de manière exhaustive l'ensemble mais simplement pour vous montrer qu'on n'est pas là à ne rien faire pour nos administrés. Le but de l'action municipale et des élus, le président le rappelait à l'occasion de ses voeux, sur Ghani. Si certains se sucrent au passage, ça existe et les exemples sont multiples, globalement les élus ont vocation à servir les administrés de leur ville. Normalement ils y vivent. En tous les cas pour notre cas l'ensemble des élus du conseil municipal habitent la ville. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé mais aujourd'hui c'est une réalité et c'est normal que les élus habitent la ville dans laquelle ils exercent. Néanmoins le but du jeu même si nous le savons bien donner satisfaction à tout le monde est quelque chose de compliqué. Bien sûr. Mais ce qui nous guide et je m'excuse pour celles et ceux qui ne seraient pas satisfaits de notre action c'est l'intérêt collectif c'est ça qui doit être important et que nous devons avoir en tête. C'est de se soucier un peu de temps en temps des autres. Parfois difficile dans une société qui tend à faire que nous soyons les uns et les autres concentrés sur nous-mêmes c'est d'essayer de penser que peut-être s'intéresser à ce qui se passe à côté ça peut avoir du sens. En tous les cas nous avions la volonté de faire en sorte que le vivre ensemble sur Gournès sur Marne soit une réalité. Nous avons tenté au cours de ces années de faire en sorte avec de nombreuses manifestations que ce soit une réalité. On a le sentiment de participer à ce mieux vivre sur Gournès sur Marne tant mieux j'espère que c'est un sentiment que vous partagez. On est nombreux à faire en sorte que la ville fonctionne bien. Les agents de la ville quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense font majoritairement très correctement leur travail et je les en remercie. Mais nous avons nous avons de très nombreuses associations qui participent au quotidien à faire qu'il y ait des activités diverses et variées. Il y a plus d'une quarantaine d'associations je ne sais plus Agnès c'est ça 40 combien ? 44 associations sur la ville de Gournès sur Marne. On les subventionne à hauteur de 120 000 euros et on n'a pas bougé depuis que nous sommes là ça peut sembler modeste mais c'est quand même pour rien. En tous les cas ça participe là aussi à faire en sorte que cette ville cette petite ville vive. Nous avions réinstallé et repris cet espace pour en faire un espace culturel où des artistes viendraient se produire. Ça fonctionne plus ou moins bien. On déplore le manque de fréquentation malgré tout des spectacles de qualité qui sont proposés. Néanmoins c'est une opportunité qui vous est offerte aujourd'hui. Les activités qui ont été proposées dans le parc de la mairie ont été nombreuses. Très souvent on peut constater et ce n'est pas François Der qui est souvent à l'initiative qui me contredira que ça marche que les gens se déplacent. Ils ont plaisir à venir et c'est tant mieux si on peut au moins vous offrir ça. La bonne nouvelle de l'année prochaine c'est qu'on n'augmentera pas les impôts. Ah quand même quand même il y en a qui ne les ont pas augmentés il y en a derrière dans la salle de certains de mes camarades élus qui n'ont pas augmenté les impôts sur leur ville depuis je ne sais combien d'années. Bon en tous les cas nous on s'était engagés sur la mandature et c'est le cas on n'augmentera pas. Et j'ai même entendu monsieur Anato peut-être vous pourrez nous le confirmer le président enfin en tous les cas j'ai lu dans la presse ce soir que le président a confirmé le fait que nous ne paierons plus d'impôts locaux taxe d'habitation à l'horizon 2020. L'année dernière on avait essayé de séparer la salle d'un côté ceux qui allaient payer ceux qui n'allaient pas payer ce soir ce soir vous pouvez peut-être vous dire que finalement plus personne ne paiera. Mais questionnez-vous quand même d'où il va venir l'argent ? Ça c'est quand même une autre question. Mais à un moment donné si je retire ici pour que là ça marche il va falloir que je donne là mais il va falloir que je reprenne ailleurs. Bref à un moment donné de toute façon vous paierez. Bien mais ça vous le savez. Moi j'en ai presque terminé j'en ai presque terminé ah quand même il y en a qui ont soif derrière. Je suis pas mal au niveau du timing. Alors par contre si je ne vois pas la télé mais j'aimerais bien que soit lancé c'est lancé à la technique ce soir c'est lancé vous pouvez les applaudir il le mérite s'il d'ailleurs pendant que le petit film est en train de passer ils peuvent venir prendre place sur la scène merci tu te fais remettre la campagne j'adore ils sont où il est où Alain il est où Alain non non t'as pas de micro pour l'instant c'est moi qui parle non non vous lui mettez pas le micro à lui non non ça va durer non non vous attendrez que je vous dise il est où Alain ils sont où ils sont où les bénévoles ils sont à la porte ah 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 j'aperçois là le président est-ce que les bénévoles veulent bien opérer un déplacement madame la présidente de la GALC si vous pouvez bien ici vous tout le monde ne fait pas en le journal du dimanche soir lui si en toute modestie et puis quand ça ne suffit pas c'est comment ta radio préférée France comment France Bleu si vous avez un petit événement à la maison un petit truc que vous avez envie de couvrir téléphonez lui avant normalement il se débrouillera pour que la presse soit là la télévision et la radio Eric à toi bien bonsoir à tous cette année encore la distinction la médaille la médaille de la ville n'est pas remise à un individu mais à une entité donc il s'agit comme vous avez pu le voir du comité des bénévoles de Gournay alors vous les rencontrez lors des vernissages de certaines expositions lors de repas ou d'événements organisés par des associations ils préparent les salles ils installent les tables et les chaises ils s'occupent des vestiaires et éventuellement du service ils sont présents sur les grandes manifestations comme l'O2 ils participent à la bonne marche des belles gournes anciennes ils sont présents également sur les virades de l'espoir mais ce sont aussi des précurseurs pourquoi des précurseurs parce qu'ils ont été les premiers sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes pour les foulées gournaysiennes vous avez dit qu'on parlait pas des gilets jaunes ce soir pour les foulées gournaysiennes ils étaient déjà là il y a bien longtemps avec leurs gilets jaunes tous les ans ils nous en font une et puis pour ceux qui se promènent le week-end sur les bords de Marne entre les mois de juin et de septembre vous les apercevez sur le ponton des navettes fluviales qui se trouvent juste derrière la mairie ils s'occupent de l'amarrage des bateaux ils accueillent les passagers petits et grands il y a toujours des bonbons ou des gâteaux pour faire patienter les enfants des journaux ou des ouvrages historiques sur notre cours d'eau pour faire patienter les plus âgés vous connaissez leur visage mais pas leur nom alors je vais nommer ceux qui sont présents ce soir sur la scène Françoise Deschazos Nadej Juguet Maud Desiré Françoise Pena j'ai pas fini Christine Gourrioux Maryse Lemaitre Christine Mauvoisin Michel Deschazos Joël Beuchet Claude Decroix Eric Verschuren et bien entendu le premier d'entre eux leur président Alain Huguet alors Alain est un bénévole actif et solidaire non seulement avec le comité des bénévoles de Gournay mais également avec les restos du coeur d'ailleurs à ce sujet il y aura un grand concert de la chorale croquenote le samedi 13 avril au profit des restos du coeur vous y êtes évidemment convié Alain durant les crues de février dernier était sur le terrain vous avez pu le voir sur la vidéo toujours pour aider son prochain nombreux sont les sinistrés dans la difficulté qui ont reçu sa visite il y a eu un élan de solidarité sans précédent des habitants des villes voisines sont venus spontanément apporter leur aide en se faisant connaître à la mairie Alain a su gérer et faire appel à ses mains tendues je voudrais juste vous rappeler mais c'est peut-être Alain qui va le faire que le comité des bénévoles est à la disposition de toutes les associations cher bénévole cher Alain c'est avec un immense plaisir que nous vous remettons la médaille de la ville alors il est à noter merci il est à noter que certains membres d'ailleurs de l'association des bénévoles de Gournay ne sont pas gournésiens c'est méritant de le faire déjà quand on est gournésien mais c'est encore peut-être plus extraordinaire je ne sais pas comment le dire correctement sans heurter personne quand en plus de ça on vient donner un coup de main dans une ville dans laquelle on ne vit même pas en tous les cas merci à vous tous et merci Alain si tu veux dire un petit mot bonsoir tout le monde je profite s'il y a pas mal d'associations parmi nous ce soir que le comité des bénévoles est toujours présent n'hésitez pas à nous contacter pour nous contacter nous sommes sur le site de la mairie rubrique association et vous nous trouverez indiquant au comité des bénévoles il y a tout ce qu'il faut pour nous joindre un petit rappel ce que je voulais dire aussi déjà un remerciement au niveau de la municipalité et entre autres t'es ému mon petit voilà ce que je voulais dire quand on est bénévole quelque part aussi on est dans la solidarité et l'inverse solidarité marche aussi avec des bénévoles je tenais à le rappeler pour moi c'est très applaudissements 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 et surtout je remercie aussi le groupe avec qui je suis chose très importante sinon ça ne fonctionnerait pas tout seul on n'est pas grand chose je te le confirme donc voilà je remercie encore le groupe avec qui je suis bravo applaudissements applaudissements il n'a pas fini alors pendant qu'on remet les bouquets les bouteilles à ces messieurs et à ces dames alors moi j'avais j'avais mis une réserve sur les bouteilles aux hommes les fleurs aux femmes je me suis dit avec l'égalité hommes-femmes on va encore se prendre derrière des remarques ça va polémiquer etc mais enfin c'est comme ça Eric à toi n'hésite pas voilà je vais profiter de ce temps de parole pour faire un petit peu de promotion pour la saison culturelle donc vous êtes venus nombreux au mois de novembre assister à l'hommage à Franck Sinatra qui a été fait par Philippe Lucas et son quintet sachez que le 2 février prochain dans cette même salle il y aura un hommage fait à Claude Nougaro dans une pièce musicale qui a été écrite entre autres par Renaud Catalino qui est gornésien qui habite juste en face de la salle Vanzo et qui viendra donc nous conter en musique et en parole Nougaro ou ma fabuleuse histoire d'amour avec Marie-Christine ça c'est le samedi 2 février le samedi 15 février nous aurons un retour sur cette scène de l'excellentissime Trinidad Trinidad elle est auteure comédienne et pendant 8 ans a été chroniqueuse sur France Inter on a eu la chance de la recevoir lors d'une précédente saison culturelle avec son spectacle et pendant ce temps Simone Veil qui fut pour les gournésiens présents un grand moment elle nous présentera Gardez le sourire qui est un best-of de ses 30 ans de scène enfin le samedi 30 mars pour clore cette saison culturelle nous aurons du lourd sur la scène non pas des têtes d'affiches mais deux vrais abrutis au grand coeur qui viendront vraiment vous faire rire ce sont les Glanders Nature donc avec Franck Mijon et Mohamed Noumboira alias Néné et Bichoko alors les places sont en vente aux mairies auprès de Cathy Gonnech et grande nouveauté pour cette année le site France Billet vend également vous avez la possibilité de prendre les places aussi par France Billet ou alors à Carrefour la FNAC Super U dans plein d'autres enseignes on avait dit pas de publicité ce soir on me demande d'écourter je voulais remercier un certain nombre de personnes je les remercierai une autre fois voilà merci bien je vais inviter les bénévoles à regagner la salle merci encore à vous normalement vous avez tout ce qu'il faut Alain merci beaucoup il a manqué un il n'a pas voulu monter sur scène alors tu vas le trouver bien notre cérémonie touche à sa fin mais je voulais bien sûr saluer très chaleureusement Victor si tu veux d'ailleurs Victor comme tu le vois ici tout est préparé les discours sont écrits est-ce que tu veux dire un mot on peut on peut même avoir une traductrice parce que le traducteur que je suis est très très modeste en portugais vous l'avez bien compris tout à l'heure en tous les cas on est très très heureux déjà merci beaucoup merci beaucoup en français bien en tous les cas il ne me reste qu'au nom du conseil municipal et en mon nom bien évidemment qu'à vous souhaiter une très très belle année 2019 vous aurez l'occasion d'entendre à nouveau un petit peu de musique jusqu'à un peu moins de 22h après de 22h vous avez un groupe de jazz qui va se produire sur 2 sets de 50 minutes jusqu'à à peu près minuit donc vous avez tout ce qu'il faut pour passer une belle soirée je veux bien sûr remercier celles et ceux qui nous ont accompagnés s'il vous plaît j'en ai terminé les agents bien sûr les étudiants du lycée hôtelier de Duny qui font le service Lucien et David qui vont reprendre leur place au piano et à la guitare et enfin le groupe de jazz composé de Pascal Mucci Manuel Fèvre Mathieu Bost Thomas Oresser Xavier Niki qui se nomme The Caldonians et pour la petite histoire Pascal Mucci fut mon professeur de batterie jusqu'à l'année dernière un type génial bravo merci à vous belle soirée merci le buffet le buffet est ouvert merci à vous je m'appelle